Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, sur Blazor 2.8, nous allons voir le modifieur Mirror. On se retrouve comme d'habitude avec un cube. On va faire en sorte de le mettre comme ça. Je vais vous montrer différentes étapes. Faites bien vous expliquer comment ceci fonctionne. On va déjà commencer à se mettre en mode filaire. On va faire un CTRL-R pour pouvoir séparer celui-ci. Le Mirror va travailler avec le point d'origine. Je vais faire en sorte de mettre filaire. On va appuyer sur B et on va récupérer un Ravent B. Et on va supprimer celui-ci. Vous avez donc une moitié d'éléments. L'intérêt du Mirror, vous l'aurez compris, c'est tout simplement dupliquer. Par exemple, si on veut faire la partie de droite, on va dupliquer celle de gauche à l'identique. L'intérêt, c'est que quand on récupère celui-ci, on va cliquer ici. Je vais agrandir un peu. On va cliquer ici et on va aller sur Mirror, qui est ici. Celui-ci, vous voyez, automatiquement a reconstruit la deuxième partie. Chose importante, je vous montre la petite vignette. Je ne vais pas vous expliquer ça, mais malgré tout, je vais y revenir. Parce que c'est là que vous allez bien comprendre à quoi sert celui-ci. Ici, on a un petit cube, rien d'extraordinaire. On va pouvoir, par exemple, se mettre en mode édition. Et si vous pouvez voir de suite que si je fais ça, là, par exemple, j'ai fait 3 edge loops, il a bien répercuté de l'autre côté. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que quand je suis en mode édition, vous ne pouvez modifier que celui-ci. Si ici, je fais un edge loop, vous voyez, je fais un CTRL-R, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci n'est pas activé ici. Si par contre, je le fais maintenant, si je fais un CTRL-R, je ne vais toujours rien pouvoir voir, mais par contre, je vais bien voir le mode édition. Voilà à quoi ça va servir. Très bien. Alors, à chaque fois, je me sers toujours de mon petit pavé numérique. Donc, le but, c'est de vérifier un peu comment... Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer à lui créer une petite forme pour essayer de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, on va faire un E ici. Faire quelque chose comme ça. Et avec, je vais appuyer le bouton droit de ma souris. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton CTRL et bouton droit de ma souris pour faire un extrude, rappelez-vous, dans ce style-là. OK. Ensuite, ici, je vais vouloir aussi faire quelque chose. Donc, je vais faire un CTRL-R deux fois. Même trois fois. Ouais, deux fois. Voilà. Ici, je vais récupérer trois, une face. Alors, ce n'est pas celle-là que je voulais. C'était celle-là. Et je fais un E pour extruder. Juste ça. Je me remets en 1. Je me mets en mode solide. Et là, je vais faire aussi un extrude. Touche CTRL. Et après, je vais faire quelque chose comme ça. Je fais évidemment n'importe quoi. C'est juste pour vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Bien. Maintenant, notre forme d'origine, c'est cool. Si je clique sur X, vous allez voir que celui-ci va dupliquer mon miroir au niveau de l'axe X. D'accord ? Je peux faire de même Y. Y, pour l'instant, il ne se passe rien. Il a peut-être dupliqué l'épaisseur. Non, même pas. Y, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je n'ai rien fait au niveau d'ici. Pour que celui-ci le duplique, regardez. Je vais me remettre ici. Alors, on va se mettre en 3. Non, on ne va même pas se mettre en 3. On va se mettre comme ça. On va par exemple récupérer celui-ci. On va faire un E. D'accord ? Si je décoche, vous avez vu, automatiquement, il n'est pas dupliqué. Bon. Très bien. Je me remets en 1, en mode édition. J'appuie sur Z. Z, vous avez vu, il vous a automatiquement modifié celui-ci. Super. Donc, on peut compter 3 axes et avoir tout simplement ce genre de forme. Ensuite, on va voir ces options. Ces options, j'ai marqué, elles fonctionnent en fonction de lui. Si je clique ici sur Z, automatiquement, je vais pouvoir flipper. Et vous voyez, celui-ci va me transformer mon élément différemment. En gros, j'ai l'impression qu'il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire au niveau de l'effet miroir. Après, je n'ai pas trop cherché comment ça fonctionnait. Si je me mets en Y, j'appuie ici sur Y. Là, il ne fait rien. Et ici, je me mets en X. Il fait ça. Bon. Si vous avez des explications, n'hésitez pas. Parce que, évidemment, j'ai essayé de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Mais là, je ne voyais pas trop comment marcher celui-ci. Bon. Ce n'est pas très grave. Le but, c'est déjà de vous expliquer l'effet miroir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-ci. On va partir sur autre chose. Donc, prenons maintenant une autre forme. Alors, on va faire Shift A. On va faire par exemple un mèche de type... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par rapport à une référence. Et on va récupérer l'élément qui m'intéresse. Voilà. Donc, je vais récupérer cette image. Et je vais faire l'outre référence. On ne va pas le faire à l'identique, mais c'est juste pour vous expliquer les choses. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir par exemple d'un... On va dire d'un mèche de type cylindre. C'est pas mal. Celui-ci, on va le diviser en deux. Donc là, on regarde un petit peu comment il est fait. On va faire un contrôle. Alors, on va faire un B. On va faire en sorte d'enlever la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire celle-ci. X, face. Donc, je me mets en 1. Et je vais récupérer la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire celle-ci. Donc, X, vertice. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai bien la moitié de mon élément. C'est ce que je voulais. OK. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est commencer à placer celui-ci. Alors, on va se dire... Là, il est un peu gros. Donc, il est à peu près placé par rapport à mon robot. Donc, c'est cool. Vous voyez, j'ai eu rien à faire. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Et on va faire un S, Z. Pour le mettre à peu près ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en mode édition. B. Et descendre. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. Et ici, si je récupère tout, je peux faire un S, X. Pour un peu... Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Par exemple, je vais faire ici un S, X. Et on va un tout petit peu le bouger. Voilà. OK. Bon. Ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous expliquer comment fonctionne le modifier mirror. Donc là, je vais revenir dessus. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci va me faire la deuxième partie. Ce qu'on n'a pas encore vu ensemble, c'est que si je fais un G, X, celui-ci bouge. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Donc, je vais me mettre comme ça. Là, on va se mettre en mode solide. Puis, c'est bien voir ce qui se passe. Ici, vous avez Vertex Group. Donc, vous allez pouvoir jouer sur des Vertex Group. Le mirror va pouvoir jouer à la fois soit sur des objets, soit sur des Vertex Group. Bon, là, rien d'extraordinaire. Le clipping, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je fais ici un G, X et que je rentre, vous voyez, les deux matières, en fin de compte, se rentrent dedans. Les deux objets se rendent dedans. Ce n'est pas ce qu'on voudrait avec le clipping. Ça veut dire qu'on voudrait qu'il soit lié et qu'il ne bouge plus. qu'au pire, on puisse jouer sur la longueur ou la largeur de l'objet, mais en étirant la matière. C'est exactement ce qui va se passer. Regardez, je me mets comme ça. Toujours par rapport à mon point d'origine. Ça, c'est très important à prendre en compte. Je vais cliquer ici sur Clipping. Et je vais refaire exactement la même chose. Et vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, là, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, ici, vous avez le merge. Le merge, en fin de compte, il va fusionner. Mais vous avez une limite. Donc, si par exemple, cette limite est bien plus grande, vous avez vu ce qui s'est passé ? Par défaut, vous avez une valeur. Et si vous augmentez cette valeur, lui, au bout d'un moment, il va dire OK, tu avais 1 cm pour fusionner. Maintenant, tu veux juste 1 mm ou 10 cm. Donc, si j'ai 10 cm d'écart, paf, je fusionne. Voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, ici, vous aurez quoi ? Vous aurez, en fin de compte, vous allez pouvoir, par rapport à votre texture, flipper, c'est-à-dire retourner votre texture. Soit par rapport à U, soit par rapport à V. Comme je vous ai expliqué, c'est toujours X, Y. Mais là, on n'a pas vu les textures. Donc, à chaque fois, je vous explique ça, mais on n'a pas vu les textures. Il faut bien comprendre que les modificateurs, il faut avoir beaucoup de connaissances. Je ne vous ai pas encore fait... Enfin, là, ça viendra peut-être, mais je ne vous ai pas encore fait le cours sur les vertex. Je ne vous ai pas fait... Il y a plein de cours que je ne vous ai pas faits. Depuis HV, n'en parlons pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte quand on utilise les modifieurs ou modificateurs. Mais malgré tout, ils vous aident énormément pour ce que vous voulez faire. Donc, dernière chose. Ici, comme je vous disais, on a une référence, c'est lui. Mais on peut utiliser une référence différente. C'est-à-dire que là, je mets en mode édition. Je fais Shift A. Et je vais utiliser plutôt un anti. Par exemple, on va prendre... Allez, on va prendre la sphère. Vous voyez ? Ici, on a une sphère. Maintenant, ma référence, c'est quoi ? C'est ma sphère. Donc, ce n'est plus mon point d'origine qui est ici. Donc, si je sélectionne mon élément. Et ici, je vais plutôt sélectionner mon anti. D'accord ? Et quand je vais bouger celui-ci, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va... Alors, je n'ai pas dû sélectionner le bon. Évidemment, c'est anti. Voilà. Et si je sélectionne celui-ci, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va bouger en fonction de mon anti. Vous voyez ? Donc, ça, à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est qu'on va continuer le petit robot. Alors, ça va être un truc très rapide, ce que je vais vous faire. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire des trucs assez sympas. Donc là, on va faire un GX. On va remettre à peu près comme ça. Voilà. Ici, on va faire comme ça. Bon, là, je suis pas mal. Allez. C'est bon comme ça. Alors, ce qu'il faut sauver aussi, c'est que si vous ajoutez des objets... Donc, par exemple, ici, je vais mettre une UV sphère. Donc, je vais faire GZ. Je vais la déplacer comme ça. Ici, je vais mettre en mode filaire. Alors, il va falloir que je coupe, en fin de compte, deux choses. Donc, la première, ça va être ici. Voilà. Là, je vais faire un X vertice. Ça va me couper la moitié, c'est ce que je voulais. Et maintenant, si je fais B et que je coupe cette partie, X vertice. Alors, voyons ce qui s'est passé. Parfait. Sauf que, vous voyez, il y a encore quelque chose qui n'a pas été coupé correctement. Donc, là, je me mets en mode solide et je vais enlever ces deux éléments. Je mets en 3. Voilà. Et je supprime ces deux faces. OK. Donc, vous avez vu qu'on peut rajouter, en fin de compte, des éléments directement dans votre modificateur. Là, je le mets comme ça. Ici, on va peut-être faire un GZ pour un petit peu... Alors, pas un GZ, pardon. Un SZ pour un peu diminuer celui-ci comme ça. Je fais un truc qui vous dit à l'arrache. Alors, SZ. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous voyez, en fin de compte, on a bien notre élément. Là, par contre, il n'est pas beau. Donc, on va faire S... Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci. On va faire un SX pour diminuer un peu. Voilà. Bon. Ce n'est pas la même chose que je l'avais fait tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce que je vais t'amuser à faire. Lui, je vais l'enlever. On n'en a plus besoin. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire un petit robot, comme je vous disais. Alors là, on va faire un truc hyper rapide. Vous allez voir. Ici, je me mets en mode 2. J'appuie sur Alt pour récupérer ça. Je vais faire un ES pour extruder. ES pour extruder. Et F. D'accord ? Ici, ensuite, je vais faire comme ça. ES pour extruder. ES pour extruder. Et F. Voilà. Donc, on a fermé le robot. On a fait ce qu'il faut. On a fait la tête. Super. Donc, si je clique ici, hop, on a bien l'élément qui m'intéresse. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, se remettre en 1 et faire les bras. Pour les bras, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors avant, je vais peut-être fermer ici aussi. Hop. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Ça ne change absolument pas. Et là, je fais un F. D'accord ? Je me remets en 1. Ici, je fais un Shift A. Et on va mettre par exemple... Alors, on va mettre un... Univésphère. Donc là, je fais un GX. Alors, vous voyez ce qu'il se passe ? Là, j'ai un problème. Pas de souci. Je décoche ici. Je décoche le merge. Et je fais un GX. Et je peux récupérer mes éléments. Le problème, c'est que j'aurais dû le faire avant. Donc, je refais CTRL Z pour annuler. J'ai décoché ici. Maintenant, si je fais un Shift A et que je mets une U.S.phère, je peux faire un GX et déplacer mes éléments sans problème. Ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement les bras. Donc, c'est vraiment très simple ce que je fais. Donc là, dans le cas des bras, ça va m'intéresser c'est quoi ? Donc, je vais modifier ici. X vertice. Non, je suis bête, je n'ai pas besoin. Excusez-moi. Donc là, ce n'est pas ça. Je vais faire ça. Je vais faire un SX pour faire... Evidemment, il ne faut pas qu'il me sélectionne tout. SX. C'est un peu laborieux ce que je vous fais. Je m'attendais à quelque chose de plus... Comme quoi, quand on fait le robot tranquillement dans son coin, je montre une petite photo que je m'étais amusé à faire. Je l'ai fait approximativement de la même manière, mais je m'aperçois que quand on est pressé entre guillemets par la caméra, ce n'est pas pareil. Bon, écoutez, vous m'excuserez. Comme quoi, je vais modéliser... Quand on est en face à la caméra, on est un peu pressé par le temps et ce n'est pas top. Alors là, c'est Z plutôt. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus comment je l'avais fait, mes bras. Bon, je vais faire vraiment quelque chose de très moche, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut... Le but n'est pas de vous expliquer comment modéliser, mais c'est de vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Donc là, j'ai fait un SZ pour un peu allonger mes bras. Voilà, allez, on va dire... C'est un truc comme ça. C'est vraiment très laid ce que j'ai fait. Bon, ce n'est pas très grave. Ici, par exemple, si je fais un SHIFT D, je vais pouvoir faire maintenant mes pieds. Alors, s'il veut bien, j'ai... Voilà. J'aurai mes pieds ici. Donc là, on ne voit pas bien. On va se mettre en SZ pour être sûr. Alors, où sont mes pieds ? On va se mettre comme ça. Ils sont là, d'accord. Waouh ! Puis en plus, c'est super gros. Alors, on va faire un SY pour avoir quand même quelque chose d'à peu près rond. Voilà, ça, c'est super. Ici, j'appuie sur A. Alors, vous voyez, il faut vraiment toutes les... Là, il faut avoir une bonne connaissance de tout ce que vous faites sur Blender. Sinon, vous êtes foutus. Là, il y a la tête à l'envers. Voilà. Donc là, on va dire que c'est à peu près correct. Si je me mets maintenant en mode solide, on aurait notre petit robot. Bon, je n'irai pas plus loin parce que je m'aperçois qu'en fin de compte, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait. Franchement, ça ne ressemble à rien. Bon, ce n'est pas grave. Donc, ce que vous pouvez faire après, c'est, rappelez-vous, c'est appliquer par exemple un Subdivision Surface. Vous faites CTRL 2 et vous allez avoir ici un autre Subdivision Surface qui permet d'avoir quelque chose comme ça. Bouton droit. Faire une espèce de rendu. Après, on pourrait faire aussi, donc là, si on est encore en mode édition, on pourrait faire ici une UV sphère bien plus petite. Hop. GX. Voilà. Là, voilà. GZ. Hop. GX. On va se mettre ici. On va se mettre en mode 7. mode filaire pour voir ce qu'il en est. Et on va faire les yeux. Là aussi, très moche. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant continuer dans la mocheté. Je m'aperçois qu'effectivement, hop. Voilà. Ici, on va faire un G. Y. Voilà. Bon. Super. Il est super moche. C'est ce qu'on voulait. Bon. Très bien. On a le petit robot. Ici, on pourra lui mettre, par exemple, de la couleur. On va faire appuyer sur New. Ici, on va lui mettre un petit vert. Toc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un G. Z. On va se mettre en Material Preview. On va aller faire un Ronesse un peu plus intéressant, quand même. Voilà. Hop. Les yeux. Alors là, on va faire un petit plus. New. On va lui mettre du noir. OK. Ici, on va l'appeler les yeux. Et par exemple, ici, on pourrait l'appeler le corps. Bon. J'espère que vous ferez bien mieux chez vous. Donc là, je récupère mes yeux. Ici, je vais faire comme ça. Il est déjà sélectionné. C'est ce que je voulais. Je vais faire Assign. Et là, j'ai mes yeux en noir. Et voilà. Mon petit robot super moche. Bon. Vous avez bien compris qu'en gros, l'intérêt du modificateur Mirror, c'est de pouvoir créer un personnage et de pouvoir surtout le dupliquer de l'autre côté. Ça peut être en mode sculpture. Ça peut être en mode... Ça peut être en différents modes. La symétrie ou la fonction miroir est très intéressante quand on veut s'amuser à dupliquer à l'identique de l'autre côté. Que ce soit sur l'axe X, Y ou Z. Voilà. Donc, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou vous abonner à ma chaîne. Oui, je sais. J'ai fait un robot horrible. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas grave. Le but, j'espère que vous avez compris comment fonctionne celui-ci. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501